Il y a beaucoup de critiques de la part des athlètes par rapport à la chaleur. Dans l'exemple... Laisse-moi dans le football. Laisse-moi dans le truc. L'athlétisme, je suis rentré dedans parce qu'il y a un autre compatriote qui a gagné. Le reste, ce n'est pas mon truc. Il y a des appels pour que l'équipe de France... Vous la sentez comment ? Vous la sentez comment ? Cette Coupe du Monde. Ah, la Coupe du Monde. Ah, ok, la Coupe du Monde. Si tu me fais le lire, ok, pas de problème. En Coupe du Monde, je suis quasi certain. Et Allah, en toute objectivité, je dis ça. Je suis quasi certain qu'on va avoir une Coupe du Monde magnifique. Une Coupe du Monde très moderne où rien ne manquera. Et surtout pas, il n'y aura vraiment pas de souci de température pour deux choses. Les stades seront climatisés, mais ils n'auront pas besoin d'allumer la clim, puisque en décembre, c'est en décembre qu'il y aura la Coupe du Monde. En décembre, il fait très froid le soir. Le soir, il fait très froid. Il y a une température idéale la journée, vraiment idéale la journée. Tu es autour des 20 degrés la journée. Et presque froid le soir. Tu es de 5 degrés, 4 degrés, mais avec le 4 degrés au ressenti au Qatar, le froid vient du désert. Et voilà, il fera vraiment les conditions idéales pour une Coupe du Monde dynamique beaucoup plus froid, beaucoup plus fraîche que les Coupes du Monde qui se passent, que ce soit en Russie, les dernières Coupes du Monde. Sans ça, il n'y aura pas de problème. Il y aura des stades extraordinaires. Il y aura tout pour faire une belle Coupe du Monde. Coupes du Monde.